Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je t'explique pourquoi on ne doit jamais utiliser l'index en tant que qui dans une liste. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Brian, t'es sur Atomic React, la chaîne qui te dévoile les moindres secrets de React et son écosystème. Avant d'aller plus loin, je te recommande de t'abonner parce que des vidéos comme celle-là sur des bonnes pratiques, des astuces, des conseils avec React, il va y en avoir plein sur cette chaîne. Il y en a déjà quelques-unes, je te recommande d'aller y jeter un oeil. Donc si tu veux rien manquer, je te conseille de t'abonner. Et pour que l'algorithme YouTube te recommande d'autres vidéos comme celle-ci, tu devrais liker cette vidéo. L'une des erreurs les plus fréquentes que l'on voit chez les débutants, c'est le fait de passer l'index en tant que qui d'un élément d'une liste dans React. Alors pour rappel, si on va sur la documentation de React, React nous dit que les clés, les keys, aident React à identifier quels sont les éléments qui ont changé ou qui ont été ajoutés ou encore qui ont été supprimés d'une liste. React ajoute que les clés doivent être passées à chaque élément d'un tableau pour leur donner une identité stable. En gros, chaque clé doit être unique pour chaque élément du tableau. Deux éléments d'une même liste ne doivent pas avoir la même clé, ne doivent pas partager la même clé. En plus, cette clé ne doit jamais changer. Elle doit être stable. Or le problème, c'est que si on utilise l'index d'un tableau, cette clé-là n'est pas stable. L'index d'un tableau change. Ici, par défaut, j'ai créé un tableau qui contient trois éléments, trois tâches. Tu vois ici, on a trois objets et chacun de ces objets a un ID. Donc cet ID-là, il est stable. Lui, il ne change pas. Par contre, leur index va changer. Donc pour le premier élément, on est à l'index 0, le deuxième l'index 1, le troisième l'index 2. Si j'ajoute un élément à cet endroit-là, le premier élément qui était buy milk ici, qui avait l'index 0, a désormais l'index 1. Donc son index a changé. Il n'est pas stable. Et comme l'index n'est pas stable, ça peut causer des problèmes au niveau du rendu final d'une liste quand une liste va changer. Puisque React va voir que l'index n'est plus le même. Donc il va essayer de re-rendre toute la liste, mais il ne va pas la re-rendre toujours correctement en fonction de comment on l'affiche. Pour t'en faire la démonstration, j'ai créé un élément, un composant taskItem. On peut aller voir à l'intérieur comment il est fait. Donc on voit que c'est un simple li dans lequel j'ai ajouté, tu vois ici, une input. Cet input-là, elle sert à changer la valeur d'une tâche. Tu vois, quand on ajoute une tâche ici, après je peux modifier la valeur et la mettre à jour. Donc la valeur par défaut de cet input, on le voit ici, c'est le titre de la tâche. Et ensuite on a deux boutons d'action, un bouton d'update et un bouton de délai de suppression. Au passage, tu vois que j'ai rajouté une span qui contient l'index et l'id de la tâche pour pouvoir différencier les deux visuellement. En premier, on a l'index 012 et ensuite on a l'id 123, l'id qui lui ne change pas. Donc jusque-là, tout va bien pour l'affichage de la liste par défaut, la liste initiale de tâche. Tout va bien, tout s'affiche dans l'ordre correctement. Les valeurs sont au bon endroit. Tu vas voir par contre que quand je vais rajouter une nouvelle tâche ici, il va y avoir un problème. Donc avant de te montrer ça, je vais t'expliquer ce qui se passe quand j'ajoute une nouvelle tâche. Donc on a un petit formulaire ici, on a un composant dans lequel il y a un formulaire qui, à la soumission, va déclencher Handle Add Task Submit qui se trouve là. Donc on va récupérer la valeur passée dans l'input et on va générer un nouvel id. Donc ce que va faire cette ligne-là, c'est qu'elle va aller chercher l'id maximum présent dans la liste. Donc ici par exemple, le chiffre 3 et elle va rajouter plus 1. Comme ça, on aura un nouvel id 4. Ensuite, si on a déjà l'id 4, il va aller chercher toujours le maximum. Il va voir qu'il y a l'id 4, il va rajouter plus 1, ça va faire 5. Donc à chaque nouvelle tâche, on va augmenter le numéro de l'id. Ça nous permettra d'avoir un id qui est toujours différent à chaque fois. À chaque fois qu'on crée une nouvelle tâche. Et donc ensuite, j'insère le nouvel objet de cette tâche dans le state qui est ici. Donc là, j'ai déjà préparé le terrain pour te montrer la bonne pratique à suivre, qui est d'utiliser les id. Mais pour l'instant, nous, on utilise la mauvaise manière de faire, c'est-à-dire le fait d'utiliser des index. Donc l'index de chaque élément dans le tableau. Donc quand je vais rajouter un nouvel élément ici, donc par exemple, je vais mettre Hello World. Je vais cliquer sur Submit. Tu vas voir que Hello World ne s'est pas ajouté. Hello World, il est censé s'ajouter au début de la liste. Tu vois que New Task doit s'ajouter avant tous les autres éléments. Donc mon Hello World, il aurait dû s'afficher ici. Donc j'ai bien un nouvel élément qui a été créé. Tu vois, 0, 1, 2, 3. On a un élément supplémentaire. D'ailleurs, on voit son id 4 ici qui a été ajouté. Donc Hello World est censé être ici. Mais tu vois de toute évidence que c'est Buy Milk qui a été placé là. Et par contre, on a Clean the Kitchen qui a été dupliqué. Lui, visuellement. Regardons un petit peu le state de Add Task Form. Puisque c'est lui, non pas de Add Task Form, de To Do List. Puisque c'est lui qui conserve le state de toute la liste. Donc pour ça, j'utilise React Dev Tools, l'extension. Et donc on voit bien qu'on a Hello World ici, qui a l'id 4, qui s'est ajouté avant tous les autres éléments. Et ensuite, on a Buy Milk, Repair the Car et Clean the Kitchen. Et donc pourquoi il fait ça ? Pourquoi il n'a pas mis Hello World ici ? Et pourquoi il n'a pas gardé tous les éléments à la bonne place ? En fait, React, il utilise la clé en tant qu'identifiant unique de chaque élément. Et il va l'utiliser pour faire une comparaison entre l'état précédent et le nouvel état de la liste. Donc précédemment, on avait Buy Milk à l'index 0. On avait Repair the Car à l'index 1. Et Clean the Kitchen à l'index 2. Et donc en ajoutant une nouvelle valeur à l'index 0, il a gardé Buy Milk en fait. Il a fait sa comparaison et il a gardé Buy Milk à l'index 0. A l'index 1, il a gardé Repair the Car, à l'index 2, Clean the Kitchen. Et comme Clean the Kitchen était le dernier élément, il l'a aussi gardé pour le nouvel index. Alors ça, c'est un comportement un petit peu particulier qui est dû au fait que l'input qui se trouve dans Task Item dispose de son propre state. D'accord ? Si je retire l'input et qu'à cet endroit-là, je mets juste Task Title, comme ceci, tu vas voir qu'on n'aura pas du tout le problème. Là, si j'ajoute un nouvel élément, Azerty, on va avoir Azerty directement affiché ici et on n'aura pas ce problème-là. Par contre, si je veux permettre la modification directement par l'utilisateur, comme l'input dispose de son propre state, tu vas voir que le state de l'input, lui, ne va pas se mettre à jour correctement. Voilà. Et on aura exactement le même comportement qu'avant. Et ça, en fait, c'est dû à l'index. C'est à cause de l'index qui est utilisé en tant que clé. Et du coup, React est perdu dans la comparaison des éléments parce que les éléments ici, ils ont changé d'index. La clé, elle n'est pas stable, en fait. Donc, pour faire une comparaison efficace, tu l'auras compris, React, il a besoin d'une clé stable. Donc, c'est pourquoi on va utiliser, à la place de l'index ici, on va utiliser Task.ID, qui est une clé stable. Elle ne change pas, d'accord ? Chaque élément dispose de son propre ID. Même si on supprime l'élément, par exemple, si on supprime l'élément qui a l'ID 2, ici, le dernier élément aura toujours l'ID 3. Ça ne va pas être réagencé en fonction des éléments qu'on ajoute ou qu'on supprime du tableau. Donc, je vais refresh tout ça pour tout réinitialiser. Et tu vas voir que maintenant, si je rajoute Hello World, ça va s'afficher correctement. Voilà. On a le Hello World qui vient s'ajouter juste ici. Si on regarde le state à cet endroit-là, on a bien Hello World, Buy Milk, Reaper the Car, etc. D'ailleurs, React le dit bien dans leur documentation. Il ne recommande pas d'utiliser les index en tant que clé si jamais l'ordre des items venait à changer. Donc, si l'ordre, mais aussi si on supprime des éléments, si on en ajoute, etc. Ça peut causer des problèmes de performance et aussi, du coup, des problèmes de rendu, puisque ça va causer des soucis au niveau du state. Donc, en somme, partout où j'utilise l'index ici, il va falloir que j'utilise l'ID. Même quand je vais vouloir supprimer ou mettre à jour un élément, à chaque fois, ce n'est pas l'index que je vais vouloir utiliser, mais l'ID. L'ID enregistré dans chaque élément de mon tableau. Voilà. Donc, autant que tu peux, utilise un ID fixe, un ID stable. D'ailleurs, quand tu récupères des éléments depuis une base de données, tu vas avoir un ID logiquement rattaché à chacun de ces éléments. Donc, c'est cet ID-là unique que tu dois utiliser en tant que clé. Mais parfois, tu as besoin d'utiliser l'index pour des questions de simplicité, de facilité et de test. Donc, si tu as besoin de faire des tests, tu peux utiliser l'index. Il n'y a pas de problème. Mais en production, quand tu dois livrer du code, je te recommande de ne pas utiliser l'index pour éviter d'avoir ce genre d'effet un petit peu bizarre qui va faire que React va être perdu. Et du coup, ça va un petit peu foirer tes rendus. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la partager à des collègues que ça pourrait intéresser. Et puis, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Je te dis à la prochaine. Salut !